L'optimisme, l'histoire du phare, suite, vous vous rendez compte tout ce qu'on a déjà pu se dire sur l'optimisme, la façon de devenir optimiste ou d'être optimiste, est symbolisé par un phare, l'existence d'un phare. Alors quelque chose qu'on n'a pas encore dit, qui est pourtant évident. Si vous montez ici, il y a une lentille qui éclaire loin. Donc le phare éclaire loin, mais il permet aux marins de voir loin où se trouve la Terre. Et c'est comme un leader, comme un leader irrésistible, qui éclaire loin le paysage de ses troupes, en quelque sorte, pour leur permettre d'avancer chaque jour, un peu plus, étape par étape. C'est ça, un leader irrésistible. Et je n'imagine même pas qu'un leader fut irrésistible sans être optimiste. Ce serait une singularité, ce serait un particularisme, ce serait étonnant. Que le leader irrésistible qui n'est pas optimiste lève le doigt. Je serai très heureux de l'interviewer. Cet appel étant lancé, faites comme le phare. Faites comme le phare, voyez loin, et surtout considérez que, en voyant loin, vous aidez les autres à voir près. C'est ça, être optimiste. C'est de l'optimisme de terrain, l'optimisme pragmatique, l'optimisme qui fonctionne tous les jours, au bureau et à la maison. Voilà, je vais dire merci à ce phare qui m'a accompagné pendant quelques semaines. Je vais le mettre contre mon sein, c'est le phare de l'île de sein, en vérité. Voilà, je le remercie. Et je lui dis qu'il y a encore bien d'autres choses à nous apprendre. Cela, ce sera pour plus tard. En tout cas, nourrissez-vous de tout ce qu'on s'est dit sur l'optimisme. Je crois que vous vous en féliciterez, et vos proches collaborateurs aussi. Et vous savez, vous le pratiquez tous les jours, que le leader sait remercier ses équipes. Aussi, j'aurais un mot tout à fait particulier pour le phare, qui nous a accompagnés quelques semaines, et qui a aidé énormément de gens à devenir un peu plus optimistes. Je voulais te dire, cher phare, que tu as éclairé ces gens-là, que maintenant je vais devoir te faire une infidélité. Je sais, c'est dur, mais j'irai peut-être à la montagne pour illustrer l'optimisme dans d'autres circonstances. Mais je voulais juste te dire que tu nous as aidé à nous ancrer dans le sol, à voir loin, à résister aux tempêtes. Et c'est incroyable le nombre de messages que vous m'avez adressés. Vous ne pourriez même pas le croire, tellement j'ai été submergé de messages. Lui et moi, vous remercions. Ça me donne un peps, une envie, une envie de faire encore plus. Bon, allez, à très bientôt pour la suite. Croyez-moi, on n'est pas au début d'en voir la fin. Voilà, à très bientôt, une semaine pleine de peps, pleine d'envie. Voyez loin, voyez loin, c'est la solution à beaucoup de tempêtes, voire loin. À bientôt. Sous-titrage ST' 501